Hello tout le monde aujourd'hui j'avais très envie de tester avec vous un vernis à ongles sous forme de feutre que j'ai depuis un petit moment et que je n'avais encore jamais essayé alors il nous promet une couvrance en une couche et une application super rapide du coup c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui et si jamais ma voix est un peu différente de d'habitude c'est tout à fait normal je suis encore un peu malade donc voilà vous saurez pourquoi alors on retrouve ici les grandes étapes à suivre et ils préconisent d'appliquer le vernis sur ongles nus pour une meilleure application du coup j'ai retiré ma base un petit peu à contre coeur je dois vous avouer puisque comme vous le savez je n'applique jamais de vernis sans base pour éviter que la couleur ne transfère sur mon ongle ensuite j'ai bien remué le feutre comme c'était indiqué et j'ai amorcé la pointe du feutre puisque c'était la première fois que je m'en servais donc j'ai pris une petite palette pour ne pas en mettre partout et j'ai bien écrasé plusieurs fois la pointe du feutre en pompant comme ça jusqu'à temps que le vernis imprègne bien la fibre donc ça m'a pris quelques secondes c'était vraiment très rapide et donc là petit à petit on peut voir la couleur du vernis qui est un vernis rouge tout à fait classique on arrive finalement à l'application du vernis sur les ongles et il conseille d'appliquer le vernis avec la même pression vraiment sur toute la surface de l'ongle pour avoir une couche bien homogène donc c'est ce que j'ai essayé de faire et je l'ai vraiment appliqué comme si c'était un feutre vraiment je ne me suis pas trop posé de questions je dois vous avouer et j'ai trouvé que le produit s'appliquait vraiment très bien comme vous pouvez le voir le résultat est assez bluffant en une couche on obtient quand même une assez bonne couvrance même si je vous avouerai que j'aurais préféré l'appliquer en deux couches mais ça on y reviendra donc je l'ai appliqué vraiment sur tous mes ongles et j'ai vraiment trouvé que la texture était très sympa très liquide et comme vous pouvez le voir le feutre permet vraiment une application très précise donc à partir de l'index j'ai commencé à sentir que l'encre commençait un petit peu à sécher donc pour ça rien de plus simple j'ai tout simplement réappuyé un petit peu sur la palette et j'ai fait sortir le vernis de façon à ce que la texture soit à nouveau fluide et comme vous pouvez le voir ça a suffit à retrouver une bonne texture pour l'application et donc voilà une fois qu'on a pris le coup de main c'est vraiment très facile sur le paquet il y a marqué qu'on peut faire jusqu'à 25 applications complètes avec un seul feutre donc c'est quand même beaucoup ensuite dernière étape il suffit d'appliquer une couche de top coat tout simplement pour faire briller le vernis et avant de terminer je voulais vous donner ma liste de points positifs et de points négatifs alors pour les points négatifs je suis pas très très fan du fait que ça s'applique vraiment directement sur l'ongle moi j'aime bien toujours mettre une base même si j'imagine que la formulation a été étudiée pour et deuxième point négatif comme on en met qu'une seule couche en fait le vernis est un petit peu fin donc ça a tendance à manquer un petit peu d'opacité à certains endroits pour les points positifs maintenant j'ai trouvé que l'application était précise, très facile et surtout très agréable comme on en met qu'une couche le vernis sèche vraiment très vite et c'est très pratique si jamais vous êtes pressé et côté prix il coûte dans les environs de 10 euros donc ça reste quand même assez raisonnable et finalement je ne vous cache pas que j'avais très hâte de m'assurer que le vernis n'avait pas tâché mon ongle donc pour ça j'ai pris mon dissolvant et j'ai retiré le vernis tout simplement et à mon grand soulagement je ne suis pas retrouvée avec les ongles colorés donc pas de soucis de ce côté là voilà pour cette vidéo test, j'espère sincèrement que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je teste d'autres produits comme ça je me ferai un très grand plaisir de vous faire ce genre de vidéos nous on se retrouve très vite pour de prochains tutos d'ici là prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort et je vous remercie de vous, je vous remercie de vous